bien bonsoir tout le monde bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors j'ai reçu un message en privé et la personne me demandait comment utiliser les comptes en ligne proposés sur la dernière lts ubuntu donc la 18.04 comment les utiliser on va voir ça ensemble mais j'ai répondu il n'y a rien de plus simple il suffit de choisir le compte que tu veux et t'y connecter mais bon je vais vous montrer ça et alors la personne me disait aussi et ensuite est ce que sur linux et cet utilitaire de connexion aux comptes en ligne est ce que c'est bien d'utiliser des des comptes ainsi sur une distribution linux je ne voyais pas où il voulait en venir et puis j'ai compris luxe libre open source compte online facebook youtube gaffam je dirais non c'est pas vrai nous y revient là j'en ai rien à foutre mais alors strictement rien à battre il faut plus parler de la philosophie linux de la philosophie du libre je pense qu'en elle-même la philosophie elle ne me dérange pas mais je sature des gens qui se sont mis à à prôner cette fameuse philosophie en la prônant d'une manière extrémiste tiens ça me fait penser que je ferais bien une petite vidéo en disant ce que je pense de ces personnes extrémistes du livre qui sont mis à prôner comme ça à leur manière ce qui était le la philosophie libriste mais dû à ces personnes d'autres personnes dont je fais partie en ont soupé pour finir ben linux c'est juste un outil un système pour moi voilà si linux ne me convient pas sur certains points j'utiliserai windows par exemple ici vous allez peut-être vous dire mais pourquoi ce qui est ce windows qui présente du linux pourquoi parce que lorsque j'en encode avec obs ce n'est qu'un exemple soit j'encode avec le logiciel ou alors en dur je peux encoder en dur parce que j'ai un processeur intel avec un module dédié à l'encodage qui s'appelle quicksing mais sous windows il n'y a rien à faire il est géré ce petit module quicksing qui va me permettre d'encoder en dur sous linux non alors certes certes en bidouillant en mettant les mains dans le cambouis on peut et même si on y arrive façon oui on y arrive on n'obtient pas les mêmes résultats que sous windows voilà ça c'est par exemple c'est quelque chose qui fonctionne pas bien sous linux quicksing intel nvanc pour nvidia voilà de ceux à qui ça va parler bon allez c'est pas le sujet de la vidéo je vais démarrer une 18.04 d'ubuntu voilà view for screen view exclusive mode les habitués je commence à avoir l'habitude d'ailleurs je vais sûrement avoir un petit bug il va falloir que on va voir ah non pas de pedibug donc view exclusive mode je me connecte voilà et on ne va pas tergiverser directement moi j'ai fait mon gsm parce que tous mes comptes sont protégés avec une double authentification alors suivant 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 terminé alors on va se rendre dans les paramètres voilà et il y a la fameuse option compte en ligne alors on a le choix ubuntu single sign on donc ça sert entre autres pour le live patch je vous montrerai comment Google, Nextcloud, Facebook, Microsoft, Flickr, Pocket, Foursquare, Microsoft Exchange, Todoist, Imap, SMTP, moi perso, Google, Facebook, Microsoft, Pocket donc première chose Google vous allez voir ça va tout seul alors adresse mail rien de plus simple votre adresse mail je ne sais pas si vous êtes obligé de mettre le arroba gmail.com comment je le mets voilà mode passe alors j'ai dit mode passe voilà suivant voilà je dois déverrouiller avec mon gsm évidemment je ne l'avais pas branché donc c'est pas grave attendez je regarde si ça est arrivé mais je ne crois pas on va faire plus d'options obtenir un code de validation depuis l'application voilà alors ce sera Google évidemment je me trompe voilà suivant alors qu'est ce que cet accès va effectuer va effectuer lire, envoyer, supprimer, gérer vos mails afficher, gérer les fichiers dans votre compte Google Drive afficher, gérer vos documents et vos fichiers dans Google Drive gérer vos photos et vos vidéos et ainsi de suite autoriser voilà utiliser pour courriel, agenda, contacts, documents, photos, fichiers, imprimantes pas de souci j'ai un deuxième compte Google ah oui parce qu'on peut en mettre plusieurs on peut en mettre autant qu'on veut en fait donc libère amori set arrobas gml.com suivant mot de passe suivant même chose alors pop, 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 pop il faut que j'attende que le compte à rebours arrive ça serait initialiste voilà je suis parti pour 30 secondes 630 691 voilà suivant autoriser je ferme voilà j'ai mes deux comptes Google alors on continue facebook facebook avion m 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 J'ai tous mes comptes en ligne Enfin, pour en mettre d'autres Je pourrais mettre celui-ci Ouais, je pourrais mettre celui-ci Mais je ne me rappelle plus de mon pass J'écris encore de courriel Agenda Ici, je fais agenda Agenda Voilà, regardez Tous mes agendas Mes rendez-vous Que ce soit des rendez-vous, des anniversaires C'est cool Et voilà, il faudrait Tester Je sais que le calendrier Il devra afficher Il devra afficher Quelques histoires Aucun événement Aucun événement Ah, voilà, regardez Hop Voilà, journée Caroline libère, anniversaire Cool Mais voilà Tout doux Ah, ben voilà Personnel Donc sur cet ordinateur Blablabla Windows list La liste par défaut Donc blablabla Windows list C'est liberamori7.gmail.com La liste par défaut C'est liberamori7.gmail.com Donc c'est blablabla Linux Pas mal Voilà Enfin, il faut chipoter Moi, je n'ai jamais été plus loin Mais apparemment Microsoft Courrier document Voilà Enfin, il faut tester Mais au moins Les comptes en ligne Ben voilà Ils sont bien connectés Voilà Donc si ça peut aider certains Mais il n'y a rien à faire Juste sélectionner son compte Connaître son adresse mail Son pass S'il y a une double authentification Ben voilà Il faut la rentrer Sinon c'est tout Il n'y a que ça à faire On peut aller plus loin Regardez Microsoft Exchange Voyez Imap SMTP Connexion d'entreprise Kerberos On peut vraiment C'est pas mal du tout Voilà J'espère que cette courte Moyenne longue vidéo Vous aura plu Moi, je vous dis bye bye Et une prochaine C'était Annie pour Blabla Linux Allez, ciao, ciao